Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frateur Azès. Bonjour, je suis professeure Raisi Kerboua, anatomopathologiste, bien imprégnée par l'ANAPAD depuis des décennies. Alors c'est quoi l'ANAPAD ? Généralement l'ANAPAD, c'est le trait de la bâtonie, où elle va nous permettre de porter un diagnostic de certitude afin que l'ANAPAD s'éteindre correctement. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'éteindre beaucoup ? Pourquoi ? D'abord, l'ANAPAD c'est l'insan qui l'écrit. Quelqu'un 3 volets, la citologie n'est pas d'éteindre beaucoup. La biopsy a été entre 4 jours, 5 jours, 8 jours maximum. La pièce opératoire, c'est une chose d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éteindre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éteindre des pièces opératoires, tout le protocole thérapeutique sera instauré, à la fois chimio, radiothérapie et autres choses. Donc la biopsy va nous permettre de porter le diagnostic le plus précis possible. Et à partir de cette biopsy, l'oncologue ou le chirurgien vont prendre une décision. Cette biopsy, en plus de l'histologie standard, va nous permettre d'autres études, d'autres marqueurs qui vont aider le médecin pour la prise en charge. C'est pour ça que certains malades disent « Pourquoi ils ont besoin de l'hymio ou de ne pas leur faire la chirurgie ? » Tout va dépendre de ce qu'on va répondre. Et le réponse est de l'attention de l'attention. Après l'attention, on a l'attention de l'attention de l'attention très vite. Après l'attention, on va dire un test, on va dire d'autres analyses pour qu'on a le maximum au diagnostic le plus précis. La pièce opératoire, c'est une autre histoire. La pièce opératoire, une fois que la biopsy le résultera, donc le chirurgien va agir, ou en dehors du cancer, le chirurgien va agir, va travailler. Ensuite, il va nous renvoyer la pièce opératoire. La pièce opératoire, il faut qu'on trouve le nombre de ganglions voulus. Obligatoirement, je ne dois pas répondre à un sein moins que 13 ganglions, ou au sein que je m'enjie, ou le traitement de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Je dois parler, par exemple, des berges d'exérèse, des bases de résection, faire en plus de l'immuno, parce que des fois, la biopsie ou la pièce opératoire, faire une immunospécifique pour la prise en charge thérapeutique par immunothérapie, etc., par exemple, comme dans le côlon, comme dans les mélanomes. Tout ça, il y a tout ce qui est comme protocole international, et à la fin, il y a un résultat complet avec une classification, une immunohistochimie, et ça, ça prend un peu de temps. On ne peut pas répondre, ce n'est pas comme un prélèvement sanguin, vous le faites, vous le mettez dans un appareil, il vous fait sortir. L'anapath, c'est le travail humain, à la fois sur le plan technique, c'est-à-dire, technicien, l'insen, c'est le médecin qui va faire l'étude macroscopique, c'est le biologiste qui va faire toutes les étapes pour l'étude bâquée, et après la lecture, on va rejouer les médecins spécialistes, et après, on va rejouer un diagnostic. On doit passer par un comité, une RCP, pour pouvoir aboutir à un diagnostic final. C'est pour ça que les pays ont jusqu'à un mois pour répondre à un résultat anapath, parce que le dernier résultat, le dernier mot, revient au pathologiste. En dehors du diagnostic, l'anapathocyte, ça fait le dépistage, ce qu'on appelle, tout ce qui est dépistage, et en particulier, les frottis cervicaux utérins. Vous savez très bien que le frottis cervicaux utérins dépend de la réponse du pathologue, il doit être fait dès le premier rapport sexuel, la première année, renouvelé tous les deux ans ou les trois ans, et très très souvent, on fait un malade, la personne avec la belle hache, et on a sur ce frottis, on attire l'attention, le gynécologue, le gynécologue, le gynécologue, c'est une maladie qui a une colposcopie, elle est porteuse d'une lésion virale, elle nécessite un suivi particulier, donc ce n'est pas uniquement l'anapath, mais chérir le diagnostic, elle fait aussi partie du dépistage. En résumé, ce que je vais vous dire, c'est une spécialité qui demande beaucoup de précision, beaucoup de réflexion, et en plus, le travail est long, il vous faut une moyenne, même si nous, par exemple, nous disposons d'un appareil sous vide, il y a une biopsie, en deux heures de temps, malheureusement, des fois, même dans les deux heures de temps, je ne peux pas la répondre, il faut que j'attende deux jours, trois jours, des fois, il y a un appareil sous vide, des fois, il y a un appareil sous vide, et il faut un petit appareil sous vide. ou m'lèche, bâche hâkda y'chorûj tâchlîl, tâchdâri dîr fihe tâbib têqa kâmla. Choukran, je vous remercie.